L'Orgiche 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 Celui qui faisait la goutte comme on dit on faisait ça à minuit et chacun amenait son bois et s'était planqué dans un trou dans la Bretagne vous savez il y a des petits vallons il venait là, tout le monde venait avec ses brouettes ses barriques et puis on faisait ça un peu en ça reste un peu encore comme ça j'ai bu la dernière, enfin il me reste encore un petit fond d'alcool qu'il avait fait en 64 ah oui ah c'était nous on essaie de continuer un peu cette tradition plutôt que de voir les pommes pourrir, c'est abominable de voir ça et comme on l'alcool une fois que vous l'avez mis en fût on le mettait en fût et après donc comme on avait du grain on mettait le fût dans le grain entouré de grains ah tiens et ça donnait une... ça parfumait le... ah ouais ça alors ? ah ouais moi j'ai... ah ouais c'est drôle on piquait le grain aussi enfin nous c'était du... comment on appelle ça le... c'était pas du froment c'était du... du seigle ah oui le seigle donc on faisait une première presse parce qu'après c'était des planches et puis des madriers qu'il y avait dessus un maout voilà avec une vis sans fin ouais 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 et puis on faisait ça et après on coupait les bords et on remettait en dessous et j'ai encore l'outil pour couper les bords ah ça alors ? je vous montre oui ah oui nos paysans dans le temps moi j'étais... bon ça c'était dans les années 50-60 j'ai vu parce qu'on était à la ferme on avait 12 vaches et bien tout ce qu'on mangeait était bio blé quand on coupait les blés avec la faucheuse vous savez on les mettait après en botte et bien on triait toutes les mauvaises herbes on retirait les mauvaises herbes qui se fannaient dedans de façon à ce que l'abatteuse soit moins chargée ah ouais mais c'était pas traité il y a plus rien... en tous les cas votre père il mangeait son cochon il a jamais été malade ah bah oui on tuait le cochon en mois de novembre mais maintenant... ah oui maintenant ceux qui font du cochon là ils l'exportent mais ils le mangent pas c'est aux... aux îles Ferréouais ils tuent les globicéphales mais ils ne mangent plus ah bon ? ah non 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 ils étaient durs hein on avait deux chevaux c'est tout ce qu'on avait hein deux chevaux et puis il n'a jamais eu de tracteur ah ouais et étant donné qu'on était dans une ferme en location quand l'électricité est arrivée en 54 c'était comme au propriétaire d'installer le compteur et mon père c'était une tête de lard étant donné il y avait le poteau devant la maison hein comme il l'avait pas installé et bien on est resté... moi je suis parti de la maison à 19 ans on était toujours à la lampe à pétrole ah ouais et alors comment vous avez fait fortune vous après ? ah j'ai pas fait fortune hein moi je suis parti d'ici avec mon sapé de tourneur et puis je suis parti en région parisienne j'ai pris des cours du soir et puis donc j'ai travaillé dans le nucléaire ahhhh aïe 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 j'avais pris un peu de galon dans la boîte où j'étais puisque j'étais donc... je faisais les gammes je faisais même les prix quoi puis un jour il me dit viens travailler chez moi parce qu'il créait une boîte à côté quoi et il me dit bah je te laisse la boîte et puis voilà ah bah bien et puis bon j'avais l'air ennemi moi madame trao madame trao alors souvent je dis aux jeunes ici j'ai dit là c'est pas le tout de rester en Bretagne et regarder la mer il faut bouger son cul excusez moi l'expression voilà ouais ou au contraire il faut rester en Bretagne et retrouver des traditions vivre normalement et ne pas chercher à faire des monts et merveilles pas de nucléaire par exemple ce serait bien ça on va aller ramasser quelques pommes on fait toujours du bateau un peu non ? bah oui ouais parce que ça ça fait 200... 220... bah oui c'est 2060 ouais 230 bouteilles hein sûrement euh... ça fait euh... ah merde dans 2000 une barrique ? bah oui alors on vide la barrique dans une eau qui est disponible voilà c'est ça et puis on la nettoie et on remet dedans enfin voilà et quand on met en bouteille on le fait au siphon d'accord ah d'accord et oui on boutir au siphon et puis et remplir les bouteilles comme ça comme ça ah d'accord c'est ça c'était dans une grange qu'on laissait les bouteilles quoi ouais ouais on allait chercher une bouteille bon il fallait pas les secouer mais on débouchait les bouteilles tranquillement quoi ah ouais moi j'ai eu des années c'était explosif ah oui oui il faut les laisser au frais il faut qu'ils soient très au frais normalement ouais ah oui c'était sans lumière mon père il avait une grange et puis il avait toutes les barriques qui étaient empilées les unes sur les autres ah oui et puis il avait la tonne ah oui oui 600 litres 600 litres quoi voilà et donc le pressoir au fond ouais en terre battue toit de chaume voilà et puis on faisait aussi de là dedans ah bah oui c'est génial et le soir comment après le repas du soir au lieu de faire la veillée parce qu'on faisait des veillées mais on allait comment presser le cidre et puis et on avait un bac c'est dommage j'ai pas pu récupérer mon bac c'était un bac en pierre ah oui immense il était carré il était sous le pressoir il était là depuis justement ah bah oui ah bah oui c'est là où le jus coulait et puis après il fallait le mettre dans les barriques après il y a comment la voûte enfin la clé de voûte il y a la date dessus encore 1698 ah la vache ah bah oui bah oui il n'y avait pas de centrale mais c'est dommage parce que ces fermes là elles sont pas entretenues maintenant et c'était des très belles fermes avec tout en pierre et ouais bon encore un petit son là dedans et ça sera bon bah il est presque plein là chacun son tour on broyait et puis mon père avec la grande telle hop il mettait ça sur la paille de seigle sur la presse paille de seigle paille de seigle écoute franchement nous on fait les cafards justement pour les écoles d'Iwan oui oui ou des bouillies de millet on fait des bouillies de millet oui oui on est obligé de faire venir le millet de Nouvelle-Zélande non mais ça va pas ils font un peu de sarrasin nous maintenant on va faire ici encore un peu de sarrasin pour faire les crêpes mais le seigle n'en fait plus non mais le désavantage du seigle à l'époque c'est une tige qui vient assez haute par rapport au blé oui par rapport au froment et la moindre averse ça couchait ça couchait les champs et avec la faucheuse quand on coupait ça disons c'était pas facile ah ouais ouais du temps de ma mère enfin moi il y avait un faux rap on avait un faux rap et on faisait du pain tous les trois semaines moi j'ai pas connu mais ma mère elle m'expliquait ça quoi quand on voyait le médecin passer et bien deux heures après ou le lendemain c'était le curé avec la croix ah bon ? ah oui parce qu'on appelait le médecin en dernier carat quoi ah oui oui il y avait un médecin généraliste qui était aveugle ça c'était à Gimdé ah bon à Gimdé et c'est sa femme qui faisait l'examen elle lui disait il a mal à droite il a mal à gauche il a mal à droite etc mais il y avait un aussi à Poué qui était très connu aussi à Poué oui 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 mais « – Sous-titrage FR 2021